Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo tuto filmo, mais avant ça je m'excuse pour l'absence de vidéo pendant un mois mais c'est parce qu'il y avait les derniers contrôles tout ça donc du coup je n'avais pas l'occasion de vous tourner un tuto ou une vidéo donc du coup voilà je reprends les vidéos, j'espère que ça va continuer donc aujourd'hui je reviens pour ce tuto de la tablette de chocolat et donc je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel donc vous aurez besoin de deux couleurs de pâte donc je vais utiliser du chocolat en soft numéro 75 du translucide numéro 14 en effect donc cette couleur de pâte est facultatif, vous aurez besoin de votre lame pour couper la pâte, d'un rouleau mais ça c'est, on ne va pas trop s'en servir donc c'est un peu facultatif de cet outil que vous pourrez retrouver dans des kits ou dans des coffrets mais c'est pour regarder l'effet bombé vous allez voir, c'est super pratique mais vous pouvez l'en passer par exemple par un cure-dent vous aurez besoin d'un clou si vous voulez l'accrocher ou vous pouvez faire un trou avec le cure-dent c'est comme vous voulez donc vous allez commencer par mélanger les deux couleurs de pâte donc du chocolat et du translucide à pareille ce qui va vous donner cette couleur ce qui va vous donner cette couleur donc ça ne change pas grand chose mais voilà et vous allez venir former en boule puis en boudin voilà comme ceci et vous allez venir le former en rectangle pardon pour faire votre tablette de chocolat voilà j'ai oublié le mot voilà un peu pour préparer en fait la pâte pour éviter de trop gâcher la pâte et vous allez venir prendre votre rouleau venir un petit peu aplatir la pâte pour soit un petit peu plus facile après pour soit bien lisse sur la surface donc là il y a un peu des traces de doigts donc je repasse un petit peu et voilà le tour est joué et voilà un petit peu l'épaisseur que j'ai décidé de faire après c'est à vos goûts si vous voulez mettre un clou voilà et nous allons venir tout simplement couper donc pour cela vous allez venir prendre votre lame et couper en biseaux vraiment très légèrement donc en biseaux qu'est-ce que c'est ? c'est un peu de travers je ne sais pas trop comment vous expliquer mais voilà c'est pour donner un petit effet mais vraiment très 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 légèrement il ne faut pas que ce soit tout droit non plus mais il faut que ce soit très léger sinon ça ne va pas faire trop trop joli mais après bien sûr vous pouvez couper tout droit c'est selon les goûts de chacun donc je le coupe vraiment très très légèrement donc voilà et je n'hésite pas à venir reformer un petit peu mon petit carré de chocolat pour que ce soit bien droit comme un vrai carré de chocolat euh non pardon une tablette de chocolat voilà voilà je recadre c'est parfait ensuite je vais venir prendre mon petit outil rouge que j'ai eu dans mon coffret de chez Fimo donc voilà mais vous pouvez le retrouver dans un set de 4 outils ou ne sais quoi là de chez Fimo donc je vais prendre mon ma tablette de chocolat du sens comme ceci euh désolé je ne connais plus euh la verticale et l'horizontale mais il me semble que bon vous prenez à la verticale et vous allez faire une ligne à la verticale au milieu en fait voilà à part égale de chaque côté voilà on appuie un petit peu et vous allez venir tourner l'outil comme ceci euh de droite à gauche ou de gauche à droite hein pour venir faire un biseau mais de l'intérieur voilà en fait je ne sais pas si vous voyez ça fait un creux mais c'est comme si il y avait un triangle en fait un creux en triangle c'est bizarre mais voilà c'est l'effet que ça doit vous donner et je fais hop trois barres comme ceci je vais faire la même technique en fait je vais aller voilà je vais venir faire comme ceci donc cet outil il est vraiment très très bien pour faire euh euh les tablettes de chocolat parce que ça ça garde l'effet bombé en fait du carré de chocolat euh de la tablette euh et ça fait euh vraiment super bien quoi donc on reforme on n'hésite pas à exagérer en fait c'est c'est voilà et je repasse un coup au milieu et voilà votre tablette de chocolat est finie donc vous pouvez la redonner un petit peu forme avec votre lame niveau euh niveau euh euh tout autour en fait parce que là c'est un petit peu déformé parce qu'elle est un petit peu trop chaude ma pâte mais voilà ce que ça doit vous donner en gros moi je trouve que ça fait vraiment très très bien n'hésitez pas à repasser en en mettant l'outil euh comme ceci il faut que ça fasse comme ceci désolé c'est un petit peu flou mais bon j'espère que vous m'avez comprise donc voilà ce tuto est enfin terminé donc vous pouvez rajouter un clou ou faire un trou si votre pâte est trop petite enfin est trop petite et euh pas trop épaisse mais moi non j'ai laissé comme ça et je vais vous montrer comment faire l'effet croquet donc pour faire l'effet croquet vous pouvez donner votre lame donc moi j'ai pris mon scalpel et vous allez venir donc dans un côté pas très joli voilà comme ici je vais venir couper en fait donc attendez désolé je suis ici hors caméra hors chou voilà en fait je vais venir couper pas de façon trop droite un petit peu voilà un petit peu genre à croquer et vous allez venir reformer donc voilà ça doit donner quelque chose dans le genre voilà vous faites une petite forme mais faut pas utiliser d'un porte pièce ou de lame crantée parce que ça va pas faire du tout réaliste ou même si c'est pas très réaliste mais voilà c'est pour donner vraiment l'impression qu'on a croqué vraiment comme quand on croque un vrai chocolat donc voilà et moi je vais pas mettre de clous parce que je vais pas l'accrocher je vais mettre en vague donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous laisse à la prochaine pour une nouvelle vidéo tuto ou une autre vidéo salut